... Si l'humanité s'intéresse de plus en plus aux énergies renouvelables comme seule garantie pour la préservation de l'environnement, c'est compte tenu du fait que les énergies fossiles commencent à montrer leurs limites et le danger qu'elles peuvent représenter pour l'homme et son environnement qu'entendant par énergie renouvelable. Voyons tout cela avec Sylvie Rabdouf et Anita Atigaku. Longtemps placées dans le cadre des potentiels énergétiques, les énergies renouvelables constituent un atout dans la croissance économique d'un pays et contribuent à la réduction de la déforestation. Mais pour les intégrer à nos habitudes quotidiennes, certaines préalables s'imposent. Les problématiques, c'est essentiellement d'être dans une phase de transition énergétique, c'est-à-dire qu'on passe d'une période où il y avait du pétrole, des énergies fossiles, à une période où il faut mettre en place des énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, la biomasse. Et c'est une période qui offre à la fois des difficultés, parce qu'il faut gérer au niveau mondial, pour la gouvernance mondiale, un certain nombre de grands défis climatiques, par exemple, ou des risques énergétiques qui dépassent la compétence seulement des États, mais qui offrent aussi des opportunités pour les pays en développement, parce que ça leur permet de trouver des solutions locales à l'ensemble des problèmes qui se posent à eux. Environ 85% de la population mondiale dépend aujourd'hui des énergies fossiles, dont le charbon, le pétrole et le gaz naturel, pour ainsi répondre aux besoins de cuisson et de chauffage. Pour réduire cette pression sur l'environnement, il est recommandé l'usage des énergies alternatives, en particulier les énergies solaires et éoliennes, pour élever les défis liés au changement climatique en vue de préserver l'environnement. On a la possibilité, on est très proche, de pouvoir exploiter de façon rentable les énergies renouvelables. Et donc c'est une vraie solution, ça préserve aussi la nature, ça résout les problèmes de changement climatique, et donc c'est une vraie opportunité. Et puis dernier point, pour des pays en développement, ça développe des petites unités de production, des petites entreprises, ça développe de l'emploi, et donc ça peut offrir des débouchés à un certain nombre de pays en développement. Quand nous parlons de la maîtrise ou de la promotion de l'efficacité énergétique ou bien des énergies renouvelables, il est question donc de voir comment est-ce qu'on peut promouvoir, où on peut assurer le développement avec cette forme d'énergie qui cause moins de dégâts à l'environnement. Un tour dans un magasin proposant des énergies solaires, et voilà, le constat est bien là. Vous pouvez voir des cuiseurs solaires qui sont exposés au soleil, grâce auxquels on peut faire de la nourriture, on peut cuire la nourriture, vous déposer, c'est tout un système qui est mis en place, et avec le plastique qui est là, et que vous recouvrez la casserole, et vous déposez. Et ce cuiseur solaire est vraiment recommandé pour des plats pas trop compliqués, comme l'igname, le riz, et ainsi de suite. Vous trouverez les foyers améliorés, et ces foyers ont comme source d'énergie le charbon de bois. Et donc ces foyers sont très pratiques, et pour l'utiliser, on remplit ces foyers aux trois quarts de charbon, et le cœur céramique qui se trouve à l'intérieur du foyer s'échauffe et permet d'économiser l'énergie au moins à 50%. A l'ère de la mondialisation, les regards et les politiques devraient aujourd'hui se tourner vers cette nouvelle donne énergétique.